C'est au cours d'un atelier technique sur mercredi 24 janvier 2024 qu'ont été lancées officiellement les activités du projet d'urgence de production alimentaire au Nord Kivu. Il s'agit d'après l'ingénieur Kambasou Faustin, expert congolien en environnement, et l'un des acteurs de la mise en œuvre de ce projet, d'une initiative conçue dans le but d'apporter des réponses aux problèmes d'insécurité alimentaire dans les zones en crise. Ce projet d'urgence de production alimentaire, c'est un projet du gouvernement congolais qui a été conçu suite à la guerre en Ukraine, qui a fait à ce que les intérêts agricoles soient de plus en plus rares. Maintenant, ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations cibles, qui sont les agriculteurs finaux. Ce projet compte appuyer des mille ménages en province de Nord Kivu. Et sur l'Assemblée de la République, il compte appuyer 22 mille ménages. Lancé il y a deux ans dans d'autres provinces de la RDC, ce projet demeure au Nord Kivu avec un retard d'une année, a expliqué l'ingénieur Kambasou Faustin aux différentes parties prénantes invitées à cet atelier. D'où insistait-il « Nous devons nous mettre au travail ». Dès maintenant, nous devons procéder à l'identification des bénéficiaires, en collaboration avec le SNV. Au cours de cette saison, dès qu'il va commencer d'ici là, nous allons acquérir les sements sur les agrées multiplicataires et les mettre à disposition des producteurs. Le projet est salué par le représentant de l'autorité provinciale, qui l'interprète comme de la manne tombée du ciel. Nous voici aujourd'hui profiter d'une manne qui nous tombe de la barre, à laquelle on ne serait jamais aligné, parce qu'on n'était pas dans la série de six provinces qui bénéficiaient de ce projet depuis plus de trois ans. Mais grâce à FIS de notre région, au bout du compte, notre province bénéficie de ce programme qui aujourd'hui, malgré les retards qu'il a pris dans sa matérialisation, nous estimons qu'il y aura des résultats que nous attendrons avec nos paysans, aujourd'hui vulnérables, parce que la situation du Nord, elle est ce qu'elle est. Ce projet, qui s'étend sur onze provinces de la RDC, est financé à hauteur des 10 millions d'unités de compte, soit près des 13,5 millions de dollars. Il va jusqu'en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada